Bonjour, bonjour à toutes, comment il est ? Toujours avec grand plaisir, comme il retrouve à Zot tous les matins, en direct depuis Saint-Pierre pour ce journal en créole, se causer et rayonner pour Zot, bien sûr, avec des informations sur le plan de vue de la Réunion régionale, nationale et aussi internationale, Amis Péxolé en pleine forme, bien réveillé pour ce jeudi 8 juin quand même, il passe assez vite, il s'arrête vite, quasiment la moitié du mois de l'année il approche, et donc nous l'est parti avec ce professeur d'Aïkido que l'est soupçonné de viol sur un de ses élèves, c'est le bouc, on nous appelle Aï Alain, du côté du sud de la Réunion, en 62 ans, il l'est accusé d'avoir violé un adolescent de 16 ans et il jure que c'est une relation amoureuse qu'il a eue avec le Marmaï, donc il l'est également poursuivi pour avoir agressé sexuellement un autre mineur qu'il l'a invité à dormir à son domicile, le sexagénaire qui l'avait été condamné en France là-bas, il faut piquer la métropole Marmaï, j'ai envie de m'écrit la métropole, il faut dire dans l'hexagone, donc au moins l'hexagone, qu'est-ce qu'il dit l'hexagone ? Vous ne connaissez pas sa idée, donc est-ce que c'est l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, quel endroit ? Donc du côté de la France, là-bas, pour des faits, qui interroge aujourd'hui sur sa culpabilité, mardi, lui, il faisait par la voix de son avocat, donc c'est maître Iqbal Hakoun, une demande de remise en liberté suite à son placement en détention provisoire pour viol, agression sexuelle sur mineurs de 15 ans, en janvier dernier, un des élèves de ce professeur d'Aïkido du sud de l'île a dénoncé les faits au soutien de sa... Voilà, donc, le jeune a fourni des messages, des échanges qui prouvaient les liens avec le mis en cause. Donc des photos assez compromettantes, non seulement il fait des trucs de affaires-là, donc des trucs sur les mineurs, et bon, il y en a aussi des photos compromettantes, que l'honneur a été jouant au dossier pour la procédure, le sexagénaire qui l'a reconnu des relations sexuelles avec le jeune homme âgé de 16 ans, elle aurait décrit des actes consentis, d'après ce qu'il dit dans le cadre d'une liaison amoureuse, bon, il gère également ce bout-là, il gère aussi un laverie, donc il est accusé d'agression sexuelle aussi par un autre pratiquant, ce fois-ci un adolescent de 15 ans que lui aurait demandé de l'inviter à venir dormir chez son professeur, que l'avait profité pour toutes ses affaires. Donc c'est ce qu'a indiqué le président de la chambre d'instruction lors de l'audience que l'a se passée dernièrement-là. Donc le Google a été déjà condamné en France, là-bas au tribunal correctionnel de Melun, et ça n'était pas écrit dans son dossier avec son histoire de professeur de karaté, d'aïkido et compagnie, donc là aussi quand on s'envoie de Marmaille aller faire un sport ou une affaire comme ça, parce que dans ce milieu-là, si on l'avait vu, on a quand même pas mal d'affaires qui se passent, c'est assez bizarre, donc là aussi peut-être faut demander à eux un cahier judiciaire pour voir s'il n'y a pas rien dessus, là aussi c'est une autre affaire encore, et surtout des fois si on en a des jeunes marmailles moins de 15 ans que les deux de l'autre côté là-bas, là aussi il faut faire très attention, en Seine-et-Marne à Melun là-bas pour l'administration, il avait donné des substances nuisibles à un mineur, donc il a voulu droguer le mineur, donc il sera intéressant d'examiner en détail ces affaires-là lorsque sera joint aux pièces qui occupent aujourd'hui le jugement, donc Banna, Idiou comme ça, c'est une affaire qui est assez grave quand même, puisque le tribunal est opposé à ce que lui sortent deux prisons, le prof d'Aïkido l'a également écopé deux ans de prison, dont un avec ceci probatoire, suivi de trois ans de suivi socio-judiciaire pour agression sexuelle par le passé, donc avec tout ça là, il vient faire l'Aïkido même, donc des éléments, l'est assez tracassant que l'a convaincu le juge de liberté de détention de Saint-Pier et de placer le boug à la jôle pour finir à l'instruction de cette affaire-là et poursuivre en toute sérénité sans pression sur les victimes actuelles et il y en a des victimes aussi qui pourraient faire connaître à zôtre, donc ce Banna, il demande, là-dedans aussi, il y a un avis partagé du ministère public qui insiste sur l'état de santé des deux plaignants fragilisés, le premier qui avait quitté son code Aïkido afin de ne plus avoir affaire à ce professeur-là. Apparemment, le boucle a continué aussi, donc il a continué à multiplier des messages insistants pour que le marmaille y revienne, donc c'est ce qu'il décrit le jeune Emmanuel à la barre du parquet, l'adolescent Tophil Manadianou, donc il est en cours en 20 ans de réclusion criminelle, la décision des magistrats de l'instruction donc sera connue à partir du 13. Vien qu'un boucle, il sort de dehors, il vient faire des enseignements ici, ben voilà, donc il faut remettre dans l'avion, aller en voyage dans son pays là-bas et mettre en prison de l'autre côté là-bas, peut-être sur un nuisible aussi en prison ici. Après ces histoires de viols-là, ils passent un peu trop souvent ici dans notre pays, surtout actuellement. Moi, il parle un peu rarement de certaines affaires parce que bon, souvent il revient la même chose, la même chose, mais des fois, quand on voit ces choses-là, c'est compliqué quand même, voilà. Allez, nous reste toujours dans le domaine judiciaire, ben tu connais l'actualité, Marmaille, il y a beaucoup ce genre de problèmes-là, donc toujours des problèmes, si ce n'est pas la rack au volant, le téléphone au volant, si ce n'est pas les viols, c'est baisement entre dallons, entre camarades, entre l'affaire, donc là, du côté de demain jour là-bas, c'est un bouglageau là-bas qui la donne un coup de lame de rasoir à un surveillant, c'est un détenu de la prison de demain jour, l'agresse au surveillant pénicentiaire, mercredi matin, le surveillant, ben voilà, de la prison de demain jour, donc, et le prisonnier, qui a été mis en cause, ben, il a sauté le grillage de la cour de promenade pour aller récupérer un colis, revenu, ben, il est revenu dans la cour, ben, il n'était pas content, il a rentré à la fin de sa promenade, les surveillants l'ont mis à zote à plusieurs pour maîtriser ce bouc-là, alors qu'il a sorti une lame de rasoir, il a blessé un des gardiens au niveau du poignet, donc le surveillant a été hospitalisé, elle est tendue de son blessure, elle n'est pas encore connue, donc le syndicat FO pénitentiaire, ben, il annonce un débrayage, ben, aujourd'hui, au moment de la prise de service, pour dénoncer, justement les conditions de travail difficiles des surveillants pénitentiaires et l'insécurité dans laquelle j'ai fait face, et ça, je l'ai vu aussi, dernièrement, depuis un bon moment, ben, il y a une bataille pour dire que l'appui à ses places dans les prisons, elle est assez compliquée, donc, j'ai vu plus de moyens, et puis, il y en a aussi des prisonniers qui sortent dans le cadre de Wambouchou, qui vient ici, de Mayotte, avec Yachèv, avec Yachèv enfoncé le clou dans les affaires, donc, voilà un petit peu, et il doit venir voir que ça se passe un peu là-dedans, et puis, Mayotte, ben, les prisons aussi de Magicavo, là-bas, elle est assez, elle est assez pleine, ben, quand elle est pleine, que ça il fait, ben, il trappe, il envoie ici à La Réunion, donc, il n'aurait été plus facile d'envoyer en France, là-bas, parce qu'entre Mayotte et La Réunion, on a à peu près 1000 kilomètres, ah, mais c'est vrai qu'il reste à 8000 kilomètres pour ne pas courir pour arriver du côté de la France, là-bas, ben, la France, elle n'a beaucoup de prisons, elle n'a pas simplement une seule prison, elle n'a plusieurs prisons, on va répartir ce badmoule-là un peu, machin, on va peut-être alléger la tâche de certaines prisons à La Réunion, La Réunion, on peut être une autre prison, on a peut-être trois, non, on a une demain un jour, on a une au port, et puis on a une de Saint-Pierre, si je ne me trompe pas, ces trois-là, ben, elle n'a pas assez, donc, voilà, et donc, les juges aussi, des fois aussi, évitent aussi d'envoyer certains délinquants sortis du côté de Saint-Paul, entre, il y en a une haine tenace entre deux kinés, mais ça, depuis, bon, du côté de Saint-Paul aussi, Saint-Paul, il fait aussi l'hôpital psychiatrique, bon, c'est deux kinés du centre hospitalier, qui terminent les autres affaires au tribunal, l'intimité d'un des deux praticiens va être poussée l'un d'un autre de cracher sur la moto, et l'autre de dégrader, pourquoi pas déplace la zone, mettre la zone un à gauche, un à droite, au moins, on n'aurait pas eu de problème, donc, l'hôpital Gabriel Martin a préféré garde à Zot dans les mêmes affaires, bon, peut-être un peu, Manda encore, déjà condamné à rembourser l'autre bouge, ben, voilà, donc, François nous va dire que l'a récidivé, pas notre technicien, donc, François, l'a récidivé en flagrant délit grâce à à une caméra que l'autre avait discrètement déposée sur son garde-bouge, condamné déjà cinq mois de prison avec ceux-ci en 2020 pour avoir dégradé la moto de son collègue kinésithérapeute, ben, François Clé, de nouveau, à la barre du tribunal correctionnel, ben, ce mardi, pour des faits de même nature, alors, embauché à Gabriel Martin, il a commencé comme remplaçant, puis, ben, il dit que l'a proposé une place au service de chirurgie que l'il a accepté depuis ce moment-là, depuis 2009, il date quand même cette histoire-là, ben, ça a été l'enfer, c'est ce que déclare le sexagénéa, donc, les deux praticiens l'ont confili et il semble pas pouvoir supporter Zot, Zot, il y a 11 ans et finalement, il a crevé le pneu de sa moto, donc, et il a reconnu et il a regretté immédiatement d'avoir piercé la roue, bon, ça c'est ce que je lui dis, si ça pierce un roue, si on regrette, c'est un peu compliqué, bon, entre nous, 8%, il a été, apparemment, il a été jugé en comparaison sur reconnaissance préalable de culpabilité en 2020, il a payé deux pneus, c'est ce que le prévenu a dit, François, elle a piercé le pneu avec une aiguille à coudre, donc, il va dire, comment les pneus de moto sont tellement fragiles, bon, après, voilà, il a piercé le pneu de son rival, il y trouve, elle a retenu dans le prétoire, donc, les deux hommes ils ressemblent, bon, les deux n'y offrent comme des frères à jumeaux dans le tribunal, les deux les venus avec le même pantalon en toile de coton, le même type de chaussures, même chemise unie avec des manches retroussées, d'après ce que Manet dit comme ça, on dirait qu'il a fait exprès dans le tribunal et il a fait exprès aussi de garer son moto dans le local où ça, le bougie mettre son vélo, elle a dit, comme ça, l'année a valu et c'est ce que, voilà, donc, encore une affaire comme Ira, je vais encore à l'hôpital, là-bas, là, qui retrouve à zot, dans, ben, ils retrouvent à zot dans le malisé devant le tribunal, donc, dans ce cas-là, ben, comme zot, ils sont là-bas du côté de la France, là-bas, donc, pourquoi pas mettre chacun de donner, peut-être, la réunion, un d'un hôpital français, l'autre côté, là-bas, je ne sais pas, du côté de Paris, du côté de Marseille, là-bas, il va guérir aller voir Raoult, donc, un va guérir voir Raoult, de l'autre côté, mais je mets les deux dans deux services différents, la pointe, c'est qu'au mérage, c'est la réunion avec ces histoires-là, il faut pas être devant le tribunal, ben, j'ai le temps pour payer pour une affaire comme ça, bon, nous va dire que c'est les banques qui sortent dehors, ce qu'on prend en zot, machin, donc, l'avocat, apparemment, l'a fait valoir au tribunal, bon, voilà, donc, ça t'y veut des dommages et intérêts, apparemment, voilà, donc, et après, les avocats, comment il est, ils ont dit, malgré les caméras, malgré le bouc de la pose caméra sur le garde-boue là-bas, le bouc là, c'était vraiment en train de roder s'il y avait de caméra, il n'y avait pas caméra, donc, maintenant, les caméras sont tellement miniaturisées, petites, donc, voilà, apparemment, il était en train de regarder s'il y a pas une personne, il va lui, regarder s'il y a pas une caméra, et tes machins, mais il y a PS la roue quand même, mais le bouc là, ben, le caméra sur le garde-boue, comment il a fait, donc, il a mettre le caméra là-dessus, et donc, apparemment, devant le tribunal, il n'était pas trop, trop ça, donc, les balles d'avocat, ils bataillent entre les autres, pour dire, ça n'a pas à dire ça, à moins, ça n'a pas à dire ça, à moins, donc, comme d'habitude, comme il est, et donc, apparemment, il était en train de regarder son alliance côté la roue de bouc, donc, c'est pas un, c'est lui qui est en train de PSC, bon, voilà, c'est encore une autre affaire encore, allez, nous les partis à Saint-André, encore une autre affaire encore, c'est dans l'actualité, ce matin, mais comme d'habitude, comme il dit à Zot, à l'actualité, les rats, ils annoncent à nous de bonnes nouvelles, ou aussi, ils annoncent à nous une bonne nouvelle, là-là, c'est pour les autres, mais c'est pas pour nous, et par exemple, ils annoncent à nous, par exemple, ça donne des millions, là, mais c'est pas pour nous, ça, c'est pour les autres, et qui annoncent à nous une bonne nouvelle, ils disent à où, par exemple, je sais pas moi, une nouvelle pour les personnes qui gagnent les minima sociaux, ah, ça, c'est une bonne nouvelle pour les minima sociaux, les minima sociaux gagnent 10 euros en plus, ou 5 euros en plus, mais quand ils donnent à Zot 10 euros, 5 euros en plus, le loyer augmente, les courses augmentent deux fois plus, et ben, ils appellent sur la radio, ils mouent qu'à l'où man'moune, ouais, ils donnent à Zot l'argent, ils ne comprennent pas, ils ne travaillent pas, et alors, ben, voilà, encore, le mal au cul revient toujours au même niveau, voilà, son garçon, là, de couper son affaire, pour le punir, c'est un père de famille qui a été condamné ce mardi au tribunal correctionnel de Saint-Denis pour les violences sur ses trois enfants, régulièrement frappés pendant 5 ans, et l'ami pose devant la question pourquoi le moment papa en le bas de Marma, il n'a pas parti avec aussi, il n'a pas fait la nécessité depuis bien longtemps, alors apparemment, le boucle est incarcéré pour le viol des autres moments, en plus, le viol du moment, donc voilà, la mise en cause n'a pas ni aucune explication quant aux nombreuses marques de maltraitance sur le corps de ses marmailles. Malgré ces dénégations, l'argument classique de la théorie de complot, les magistrats, ben, c'est un complot contre lui, donc voilà, donc les magistrats correctionnels ont eu du mal à croire aux explications de Thierry qui ont été poursuivies entre 2016 et 2020, il lui a fait régulièrement des violences sur ses trois jeunes enfants pour les punir. Né en 2013, l'aîné le plus atteint, coup de ceinture, il a été serré au cou, des claques, de nombreuses marques mais encore visibles sur son corps, même pour la fille, entre 3 et 7 ans dont les médecins l'ont testé des cicatrices de plusieurs centimètres à l'épaule ou encore dans le thorax sur les jambes des marques maliorectilignes faites avec la ceinture, ce qui précise l'avocat des marmailles. Thierry est allé jusqu'à menacer à son garçon de sectionner son affaire dans son sexe pour le punir, pour punir à lui. Aucune explication concernant les traces sur les affaires. Donc le collège aîné, l'avait frappé, t'effrappes le marmaille pour rien, pour une douche, il se prend la douche trop longue, donc il tape à y, pour une tartine, il est trop chargé avec chocolat, premier prix, mais il dirait comment ? Et apparemment, il parle d'une évocation, d'une vengeance du nouveau compagnon de la mère des enfants. Donc sur ce point, Maître Estelle de Chassard, il tient à décrire l'emprise dans laquelle se trouvait la cliente, sa cliente, victime de violences conjugales, sans jargon, sans aucun ami, elle était une enfant parmi les enfants, ce qui indique la robe noire. 10 mois de prison avec ceux-ci qui a été requis par le ministère public sur les faits qui l'a déroulé avant. Voilà, donc le boucle a été aussi jugé par des choses que l'a revenu ajouter au dossier, tout ça là, donc l'histoire de viol et compagnie, bon, nous va suivre ça pour vous autres. En tous les cas, là, nous posons la question, c'est vrai que le gouvernement l'a mis en place des affaires, peut-être depuis avant à ne pas mettre en place, mais nous n'avons quand même des centaines d'associations soi-disant pour ça et nous, on a la pub en permanence qui passe là-dessus sur la violence faite aux femmes, nous n'a la pub qui passe à la télé en grand paquet, nous n'a sur toutes les plateformes vidéo, on n'a ça, on n'a sur YouTube, on n'a la pub qui parle de ça et à quoi il s'il y a tout ça là si on a toujours ce bon problème-là ? Ça m'y pose un mal à la question. Est-ce que l'argent qu'ils donnent à eux ou les affaires que les politiques mettent en place justement pour aider ces personnes-là est-ce que les fiables ou les pas fiables, pourquoi il y arrive toujours ces choses-là ? Pourquoi il y arrive toujours ces choses-là malgré que Néna a des soi-disant mises en place des structures que l'est fait pour justement accueillir, aider ces bonnes personnes-là ? Là, on nous pose la question, donc moi, je n'ai pas spécialiste de là-dedans, moi, ce que je m'y vois tout le temps, c'est que Néna a de la pub qui passe en permanence sur les télévisions et dans les joues à dos qui dit qu'il faut faire ça, il faut faire ça, Néna a des choses qui ont été mises en place, voilà. À part que nous entendons beaucoup de dire que les autres qui condamnent ces affaires-là, condamner et passer à l'action, c'est deux choses tout à fait différentes. Il faut passer à l'action et puis les personnes qui font ces actions-là, il faut foutre à ça directement en prison et voilà, donc, il n'a pas besoin de machin. Et puis aussi, j'ai un point de conseil à donner à tel ou tel moune de faire ça aussi. J'ai un point de conseil vraiment, mais à mon avis, quand vous voulez avec une personne, il te toche à vous-là. Ben, franchement, allez, parce que quand nous voulons il y a des violences faites sur les mamas et les femmes, là-là, il y a un moment longtemps, là-là, tu ne laisses pas de l'homme de tes enfants, ça. Peut-être, peut-être, tu ne laisses pas de l'homme de tes enfants, ben là, c'est une erreur de question. Le parent, tu ne vas pas à la case de ma famille, de l'affaire, comment tu ne vas ? Ça, ça m'a été témoin parce que il y a un certain âge, il est vieux, voilà. Donc, il y a un certain âge, donc, il peut dire ça, dans un temps longtemps, ben, le femme, tu irons le bouc de son affaire comme il faut, le bouc, tu es soutenu, tu es tapenu, tu es passif, tu es un peu là, tu donnes le bouc pas qui est aussi, voilà. Allez, nous ferme cette parenthèse là-dessus, donc, voilà. Et c'est malheureux d'arriver à ce genre-là et puis de voir aussi que nous avons des hommes et des femmes politiques qui disent, on l'a fait ici, on l'a fait ici, on l'a fait ici, on l'a fait là-bas, on l'a fait là-bas, on l'a fait là-bas, ben, que du blabla, 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 blabla dans la télévision et sans action, on parle derrière, donc, voilà, il ne sert à rien. Allez, nous, il y en a aussi, ben, oui, c'est ça, la ville est comme ça, donc, c'est ce qu'il veut faire, donc, voilà. Nous, on a aussi le pouvoir d'achat des patrons de la CMMA et la CGM, donc, là aussi, il me voulait parler de ça, ben, un peu comme la réunion, les bonnes machins portes-conteneurs, machin maritime, tout ça, là, le fret maritime dans la constitution des prix de l'outre-mer, il y a des commissions parlementaires qui penchent à ça régulièrement sur la manière dont les prix sont constitués en outre-mer afin de mieux comprendre le processus, faire reculer l'inflation mais aussi des écarts qui existent entre l'Hexagone et dans le département d'outre-mer. Là, point rien que le fret est assez cher parce que si le fret des chers les prix répécutés sur les produits qu'on a ici dans notre pays, dans les rayons des commerces, mais malheureusement, malgré le fret de la baissée, ben, les prix continuent à augmenter et continuent à être répécutés de façon négative dans les supermarchés. Donc, les grands patrons, là, on a bien compris, il n'y en a rien à foutre avec vous, donc, imagine à où le SMIC l'a augmenté de 2 euros, ben, de l'autre côté, on va mettre 4 euros dessus sur le produit, là aussi, c'est un autre désaffaire encore, dans ce cas, pourquoi ? Pourquoi ne pas baisser le bas des affaires et faire baisser l'inflation, faire baisser le machin ? Ben, baisse le SMIC, baisse le loyer, baisse les prix dans le commerce au lieu d'augmenter pour maintenant augmenter. T'as l'air, on dit, on gagne 2 000 euros, mais on gagne 2 000 euros, t'as l'air, le loyer arrive à 800 euros, à payer 800, 900 euros à payer, t'as l'air, plus qu'il augmente, machin, on gagne 2 500, le loyer passe à 1 000, donc là aussi, il y a les bailleurs sociaux qui utilisent, il parle des bailleurs sociaux parce qu'il y en a beaucoup de monde dans les bailleurs sociaux, les bailleurs sociaux qui utilisent l'argent des épargnants, des caisses de dépôt et consignation pour faire les autres business de celui-là aussi, si vous avez fait un geste aussi, ils utilisent l'argent de Moun pour faire les autres bannes affaires, les prix à taux bas et il y a encore que le bannes Moun bien comme il faut en l'argent là aussi, c'est une autre affaire encore et en plus, pour essayer de gagner un affaire, en plus, si c'est Banna Diarro, si Banna par exemple, il occupe un peu les bannes immeubles, il occupe un peu les bannes résidences encore, bien quand vous voyez les bannes marquettes, il y a un trame-bannes marquettes, il y a un mettre dedans, les bannes marquettes, il y a un fait encore deux fois plus la saleté et voilà, donc allez, nous ferme la parenthèse là-dessus, donc voilà, les prix dans les outre-mer, c'est vrai que là, nous parle du côté de Mayotte, bien apparemment, Mayotte, elle est encore pire encore que chez nous et c'est pour ça aussi que la majorité des maorés peuvent venir profiter de la réunion avec l'égalité que la réunion est là, après, elle ne peut pas en vouloir à Zot, pourquoi ? Parce que Mayotte, c'est un département français qui a été voulu par la France, le 101ème département, mais la mettre à Zot, le département français, pour faire fuir à Zot du pays en mettant une inflation, l'augmentation des prix, oula, les machins, les boutons de gare, les doubles, le prix de l'essence est assez compliqué, voilà, donc tout le monde y en parle dedans, on en a la violence, on en a les gens, voilà, donc la peur, de l'autre côté là-bas, voilà un petit peu. Donc nous voilà, il rappelle aussi, en gros ce qu'il dit à nous, c'est pour la CMA et la CGM, donc voilà, il faut que Mayotte ait fait un geste aussi, augmenter les prix, augmenter les prix, elle est bien, donc elle est super bien, mais malheureusement, le citoyen, les gars, ils sont bien aimants comme qu'il faut, voilà. Allez, nous les partis aussi, voilà, donc malgré, alors si nous reviens aussi, la baisse de 750 euros par conteneur de 40 pieds, 575 euros pour les 20 pieds, qui a été en vigueur depuis 2022, elle n'a pas bougé, rien là-dessus, ça c'est un autre système encore, il est assez compliqué. Alors, on va souhaiter un bon anniversaire à notre fidèle auditrice du côté de Montvert, là, que l'entraîne à peine à moi, c'est parce que c'est l'anniversaire de ce machin, mais il tient beau, c'est ré, largue pas, nous, elle est partie en Australie, donc en Australie avec la personne qui a tué ses enfants, c'est une mère de famille qui a été graciée et après avoir été condamnée pour le meurtre de ses 4 enfants et avoir passé 20 ans en prison, l'Australienne Kathleen Folbig, donc qui vient d'être graciée avec une enquête qui a établi que les 4 enfants souffraient comme le moment qui a toujours clermé son innocence l'un des ordres neuro-génétiques. Longtemps considérée comme la polyphérique qui a metté en série d'Australie, Kathleen Folbig les libre depuis lundi pour la première fois depuis 20 ans et c'est le moment le plus important pour la justice dans un nouvel état, donc Gale du Sud, là-bas. C'est ce que l'a déclaré Sue Higginson, donc membre du parti des Verts qui a défendu sa cause. À ce stade, on n'a pas... Voilà, donc l'API Higginson c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est la justice qui juge dans cette histoire-là. Il est déjà presque 24 sur Télé Créole, donc j'espère que vous allez toujours en pleine forme. On m'en va parler à la zote aussi des semi-conducteurs, l'État qui va porter une aide de 2,9 milliards d'euros à l'usine de Kroll. Voilà, donc 1000 emplois l'est attendu pour ce nouveau site du côté de Grenoble. les entreprises micro-électroniques, STM micro-électronique et Global Foundry donc va gagner de l'argent là-dessus. Voilà un petit peu pour cette histoire-là. Donc cette aide conséquente pour un projet stratégique majeur, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé ça lundi 5 juin. C'est 2,9 milliards que seraient accordés à un par l'étape pour la nouvelle usine de semi-conducteurs. C'est une affaire les biens. Avant, il dépend de toutes les bonnes affaires mais maintenant on va être à Caï-Mayazot pour moi j'ai redonné l'argent pour refaire tout. Allez, nous les parties avec Gramoun l'a dit un volet reste un volet parce qu'il est déjà 24 sur Télé-Créole et puis la réunion va faire beau aujourd'hui. Donc la situation elle est bonne, les températures vont évoluer entre 22 et 26 degrés au cours de la journée. Alors du côté de Mayotte, à Mamoudzou, il y a un grand, si elle bleue ne va pas résister, il aura de la pluie certainement, fiabilité avec une bonne situation de l'autre côté là-bas. Les températures vont évoluer entre 25 et 29 degrés au cours de la journée. Alors du côté de Lille-Maurice, aujourd'hui, du côté de Port-Louis va faire beau et la fiabilité de Manadiano, la situation, elle est très bonne et des températures elle est comprise entre 23 et 25 degrés. Voilà ce qu'aussée de la réunion, on a fini. Merci à vous d'avoir à suivre ça. Merci à vous d'avoir à suivre ça. D'ici demain matin à partir de 6h. Allez, tiens, bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501